Grand-mère, je commence à comprendre petit à petit. Mais je voudrais que tu nous dises clairement à moi et à Dany, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pour la dernière fois, Garavoo, si vous dites à quiconque que je suis impliquée dans l'explosion du foyer de ces veuves-là, je vous jure que je vais détruire. Toute votre famille et ma tante, vous savez déjà très bien qui je suis et comment je suis quand je suis en colère. Je suis capable de tout. Oh, Kanak! Cette Camini est une femme vraiment très dangereuse. J'ai fait une énorme erreur en lui accordant ma confiance. Cette fibre va finir par mordre notre Viblav. Il faudra que nous libérions Viblav de ses crochets. On doit... On doit... On doit faire quelque chose, Kanak! Sinon, cette sorcière... Sorcière! Sorcière? C'est vrai que j'en suis une. Et qu'avez-vous dit? Que vous alliez agir contre moi, hein? Vous vouliez me séparer de mon Viblav? Vous savez quoi, ma chère tante? Quand on a déjà un pied dans la tombe, on devrait faire un peu plus attention. Arrêtez! Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, grand-mère, alors que tout ça se produisait? J'étais vraiment très effrayé, Viblav. Elle aurait pu te tuer si jamais je te disais quelque chose. Je t'en supplie, grand-mère. C'est le moment propice. Dis-nous tout, s'il te plaît. Dis-nous ce que cette sorcière a bien pu faire encore. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses dont tu ne sais pas, mon fils. Mais je suis à l'origine de tous ces crimes, mon fils. En complotant pour essayer d'écarter Danny de ta vie. C'est une méchante sorcière comme Camini que j'ai soutenue. J'ai oublié, mon fils, que l'on récolte tout ce que l'on sème. J'ai comploté contre une déesse, une femme vertueuse. Et j'ai eu ce fauteuil et cette paralysie comme le résultat de mes mauvaises actions. Pardonne-moi, Danny. J'ai commis une très grosse erreur, je le sais. Je n'ai pas reconnu une vertueuse fille comme toi. Et j'ai placé cette diablesse dans cette maison. Et elle a anéanti toute notre famille. Le meurtre de toutes les... veuves du foyer et de son fait, mon fils. C'est elle qui a fait exploser la bombe, Viplade. C'est parce qu'elle voulait assassiner Danny ! Quoi, grand-mère ? Qu'est-ce que tu me dis là ? Tout ça, c'est l'œuvre de Camini ? Viplave ! Ce... Ce que je voulais, c'était uniquement séparer, Danny, de ta vie. Je ne voulais certainement pas la tuer ! Cette Camini a jeté son dévolu sur toi, mais elle ne te faisait aucun effet. Parce que tu étais très amoureux de Danny. Si j'avais pu savoir qu'elle aurait pu faire une chose aussi vilaine, je ne l'aurais jamais soutenu, mon fils. Je ne l'aurais jamais soutenu. J'ai commis un très grand péché, Viplave. Je te prie de me pardonner, si tu peux. Pardonne-moi, toi aussi, Danny. Veuillez me pardonner et pardonnez-moi ! Que s'est-il passé ? Je n'ai jamais voulu le mal pour qui que ce soit. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui, Viplave, c'est une femme vraiment très dangereuse. Elle a placé ses espions partout, mais agissez avec une grande prudence. La laissez surtout pas savoir que vous m'avez rencontrée. Ma bénédiction est toujours avec vous. Que Dieu vous garde. Ensemble, éternellement, tous les deux, mes enfants, soyez heureux ! On va partir. Veuillez prendre soin de vous. Viplave ? Comment vas-tu, papa ? Ça va, ma fille ? Nous avons entendu tout ce que ta grande-tante Sitarani a dit. Viplave, depuis le premier jour, je disais à Dini que Danny, Camini n'est pas une bonne femme, elle est fourbe, mais elle a été complètement aveuglée. Et ensuite, vous avez tous les deux tant soufferts à cause de cette femme. Et Viplave, toutes les veuves qui étaient au foyer, qu'avait-elle fait de mal ? Elles sont mortes dans l'explosion. J'ai tout compris maintenant, maman. Et malgré tous ces efforts, Viplave et moi ne sommes pas séparés. Nous sommes encore ensemble tous les deux, maman. Que le Tout-Puissant vous fasse toujours rester ensemble tous les deux. Que rien maintenant ne puisse venir vous séparer. Et Viplave, Madame Danny n'a connu que de la souffrance durant toute sa vie. Je t'en conjure, mon fils. Prends bien soin d'elle, s'il te plaît, ça suffit comme ça. Ne vous faites aucun souci, ma tante. À partir de maintenant, il n'y aura plus de mal. Le mal qui devait arriver est fini. Maintenant, tout ce qui arrivera sera bon. Maman, puis-je te dire quelque chose ? Dans toutes les relations, il y a toujours des malentendus. Nous avons tous souffert, que ce soit moi, Viplave, ou vous deux, papa et toi. Nous devrions oublier les querelles du passé et avancer dans notre vie. C'est ce que tu m'as enseigné, n'est-ce pas, maman ? Si une personne t'aime profondément et qu'elle commet une erreur, puis elle vient te demander sincèrement pardon, nous devrions lui pardonner, n'est-ce pas, maman ? Oui. On devrait lui pardonner. Alors pourquoi ne pardonnes-tu pas à papa ? Papa a voulu te convaincre tant de fois. On est souvent en contact au téléphone. Et il me demande toujours comment va ma chère Nulari. Il me demande toujours tes nouvelles, maman. Il se console en pensant que tout va s'arranger. Maman, papa t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Il se repend du fond du cœur. Ne fais pas la même erreur que moi j'ai commise. Donne juste une dernière chance à papa. Mais pourquoi parles-tu de toutes ces choses ? Ma tante, vous ne voulez pas que que Dany et moi allions bien ? Dany et moi sont heureux quand on vous verra ensemble, beau papa et vous. Comprenez les signes du Tout-Puissant. Si vous vous rencontrez maintenant, c'est le signe du destin. Aujourd'hui, j'étais aussi venu vous dire que si Dulari veut bien me pardonner, alors je suis prêt à reprendre Dulari et l'emmener avec moi. Dulari, cette maison est encore en train de t'attendre. Je suis venu pour t'emmener. Pardon. Maman, mon père n'a commis aucune erreur. Tout ça, c'est l'erreur de grand-mère. Tu le sais, n'est-ce pas ? Pardonne à papa et reconstruis ton foyer, maman. Je ne m'en irai nulle part, Dany. Je suis restée si longtemps seule. Je continuerai à le faire. Je ne vous laisserai pas, Vida et toi. Mais qu'est-ce que tu dis là, ma tante ? Je suis là. Je vais prendre soin de Dany et de Vida. Je ne partirai plus. Pourquoi ne comprends-tu donc pas, Viplave ? Mais non, ma tante. Vous ne comprenez pas. Vous êtes très têtu. Je ne dis pas que toute l'erreur vient de Dany, mais quand... viendra le jour où Vida saura que je suis son père, que je suis vivant, est-ce qu'elle ne va pas lui en vouloir ? De la même manière quand elle saura que son grand-père maternel est vivant. Est-ce qu'elle ne vous en voudra pas, dites-moi ? Est-ce qu'elle ne voudra pas avoir l'amour de son père et de son grand-père ? Votre entêtement est-il beaucoup plus fort que votre amour pour elle ? Notre famille sera ainsi au complet, maman. Je vous en prie, dites oui. Je ne sais vraiment pas du tout ce que je devrais faire. Pardonne-moi, tu veux, Tularey ? Je t'ai déjà pardonnée, mes chers. Non, il n'y a pas de mes, maman. Viens donc avec moi. Ô Tout-Puissant, je te remercie mille fois. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon vie plavée. J'ai aussi retrouvé mon père. Papa. Aujourd'hui, je te confie ma mère. Je mets sa main dans la tienne. S'il te plaît, ne lui fais jamais de mal. Je te demande sincèrement de garder ma mère toujours heureuse. Remplis sa vie monotone de couleurs vibrantes, papa. J'en ai pas m'a appelé. J'en ai pas m'a bondé ? J'en suis J'en. Après ce qui s'est passé, j'ai honte de te regarder dans les yeux d'Ali. Tellement de complots, et tellement de malentendus. Je me prenais pour quelqu'un de très intelligent, tu sais. Je n'aurais jamais pensé que ma propre famille se serait acharnée à me détruire. Pour te dire la vérité, l'horreur vient de moi. Kamini, mon grand-père et ma grand-mère, je ne peux accuser aucun d'entre eux. J'étais complètement aveugle dans cette histoire. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, c'est tout. Ce n'est pas une erreur que de faire confiance à sa famille, Viblaf. Mais les personnes qui t'ont trompé sont celles qui ont tort dans cette histoire. Mais j'ai aussi fait confiance aux mauvaises personnes, n'est-ce pas ? Je n'ai pas cru en toi. Tu dois sans doute me détester, n'est-ce pas ? Je mérite que tu me détestes. J'aurais dû avoir plus confiance en toi, et pas te faire partir de ma maison. Ça a fait longtemps que je t'ai pardonné, Viblaf. C'est parce que ton cœur est très généreux, Danny. Mais je ne pourrais pas me pardonner si vite moi-même. Ces personnes ont comploté de nombreuses fois. Et ça a causé tant de peine. Et eux ? Ils se promènent librement sans aucun souci. Tu sais quoi ? Je vais tous les envoyer, un par un, en prison. Peu importe de qui il s'agit. L'avocat a commencé à faire son travail ? Oui, oui. Et par la suite, tu pourras me punir. Comme tu le voudras, je vais tout accepter. Mais je ne laisserai pas ces gens tranquilles. Mon sang est en train de buir dans mes veines. Je vais prendre cette Camini dans son propre piège, tu peux me croire. Danny, Danny. Est-ce que... Tu veux bien m'aider à exposer les crimes de Camini ? Oui, Viplaf. Je vais certainement t'aider. Elle doit être punie pour ce qu'elle a fait à toutes les veuves de notre foyer. C'est ainsi que nous pourrons leur rendre justice. Elle a aussi tenté de tuer notre petite fille, Viplaf. C'est une femme très dangereuse. J'espère qu'elle ne fera pas d'autre mal à la vidéo. Oui, oui, Viplaf. Elle peut faire n'importe quoi avec l'objectif de nous séparer. Camini est capable de tout. Regarde-moi. Si j'ai bien appris quelque chose dans ma vie, c'est bien cette leçon. Dorénavant, je ne vais plus jamais permettre une tierce personne de s'immiscer entre nous. Est-ce que tu m'as bien compris ? Et quoi si ta mère est partie ? Je te promets que je vais vous protéger, Vida et toi. Et je le ferai toute ma vie. Je t'en prie, crois-moi, Danny. J'ai comme un sentiment de paix, Viplaf. De savoir que mon père et ma mère vivront ensemble. Et je vais remettre le cindour. Attendons à nouveau sur mon front. Et cette fois, personne ne va pouvoir nous séparer, Viplaf. Tu t'es déjà demandé pourquoi je ne suis jamais parti, malgré que... Malgré qu'à chaque fois, tu me mettais à la porte. Même si tu me disais de partir, et que t'étais en colère contre moi. Parce que j'ai toujours perçu ton amour pour moi dans le fond de tes yeux. Cette fois encore, le destin nous a réunis, Danny. Je ne vais plus me séparer de toi et devida même pour un seul instant. C'est la promesse que je te fais. le vin. Le vin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.